Musique 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 Minasan konnichiwa C'est VirtualSynthes pour Huvids Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Alors j'espère que la qualité vidéo sera assez potable parce que j'utilise pas mon setup normal Aujourd'hui Je commence une série de vidéos que je vous ai promis depuis très longtemps Alors non c'est pas comment stream mon 4G Celle la viendra après mais là je voulais déjà Vous montrer la méthode que j'utilisais De bout en bout ça veut dire du moment Que je décide de faire une vidéo jusqu'au moment Où j'ai publié la vidéo de manière définitive Sur Youtube parce que c'est un processus Assez long maintenant J'ai pas mal appris, j'ai suivi pas mal de cours Dans la Youtube School En ligne et même physiquement au Youtube Space Essentiellement celui de Tokyo Je suis allé un peu aussi à celui de Paris Et donc voilà c'est un ensemble de méthodes Que j'ai appris tout seul sur internet Que j'ai appris avec des amis qui bossent dans le cinéma Donc ils m'ont donné pas mal de techniques aussi très utiles Aussi des Dachi d'ailleurs qui sont venus me donner des conseils Et donc du coup les professionnels du Youtube Space Donc l'idée c'est que quand vous aurez regardé cette série de vidéos Si comme beaucoup de datiers autour de moi Et d'autres personnes, même des amis à moi Ont envie de se lancer dans la vidéo sur Youtube Sur du gaming Parce que là c'est un setup qui ne marchera que pour le gaming Mais ne saute pas le pas Ou alors je suis obligé de venir chez eux Et de passer une à deux heures à leur expliquer comment faire Voilà maintenant je pourrais leur donner la vidéo Et vous pourrez utiliser cette vidéo là pour vous lancer enfin sur Youtube Ou si vous le faites déjà Améliorer la qualité de vos vidéos La première chose On va commencer déjà par le setup justement du recording vidéo Déjà le but quand on fait des vidéos de gaming C'est le plus important C'est de pouvoir capturer de manière la plus correcte possible Avec la qualité En conservant le maximum de qualité Par rapport à ce que vous voyez sur votre écran Dans un fichier vidéo Pour ensuite pouvoir travailler dessus Mais Avant de commencer par vous montrer le programme Dxtory qui me permet d'enregistrer le gameplay Je vais vous montrer un peu de l'audio Ça sera une vidéo un petit peu longue L'audio j'utilise deux choses Je vais vous les montrer tout de suite sur mon écran J'utilise VoiceMeeter Et j'utilise Et j'utilise Virtual Audio Cable Virtual Audio Cable Je crois qu'il s'appelle comme ça Alors j'utilise VoiceMeeter Combiné avec un autre programme qui s'appelle Virtual Audio Cable De toute façon vous inquiétez pas Comme d'habitude j'ai oublié de vous mettre les liens dans la description de la vidéo Mais je sais qu'il y en a toujours un qui va me poster un commentaire rapidement Pour me dire que je suis un abruti et que je pense jamais le faire Première chose Virtual Audio Cable ça sert à quoi ? En gros ça va créer des sorties et des entrées audio De manière virtuelle pour votre ordinateur En fait le but c'est qu'on va avoir besoin d'avoir pas mal D'entrées et de sorties audio Pour pouvoir segmenter et séparer bien toutes les sources audio Diverses et variées qu'on va tirer C'est à dire par exemple dans l'exemple le plus complexe Vous allez avoir une piste audio avec juste le son du jeu Une piste audio avec juste le son de votre voix Et une piste audio avec juste le son de la voix Et d'éventuellement la personne avec qui vous tournez Qui généralement n'est pas physiquement à côté de vous Mais chez elle en train de discuter avec vous Via un TeamSpeak ou un Discord Virtual Audio Cable va donc vous permettre de générer un lien Alors c'est gratuit Vous pouvez le télécharger ici Du compatible avec toutes les versions de Windows Attention quand vous l'avez installé pensez à redémarrer l'ordinateur Ensuite ça va faire apparaître ceci Dans les périphériques de lecture et d'enregistrement Vous allez le voir il y a un nom particulier Que je retrouve donc faites pas attention à tout ça Ça dépend de votre carte graphique en général Voilà donc là vous voyez on a une lecture Donc c'est une sortie audio Qui s'appelle Virtual Audio Cable Donc là j'ai techniquement une sortie audio Qui ne débouche sur rien en fait C'est entièrement virtuel Ça permet juste de faire croire à vos programmes Que vous avez une sortie audio supplémentaire Vous avez également une entrée audio supplémentaire Qui se situe ici Attention à ne pas mélanger avec ça On va en parler juste après Donc vous allez voir tout de suite Pourquoi on utilise tous ces câbles là Donc là nous avons Virtual Audio Cable Entrée et sortie qui est installée Deuxième chose dont nous allons avoir besoin C'est une table de mixage virtuelle Alias VoiceMeeter Si vous touchez grave en audio Je vous invite à utiliser Banana Qui permet d'avoir encore plus Une encore plus grosse plage de mixage Mais ça c'est sous couvert que vous sachiez vraiment bien vous en servir Moi je vais plutôt me concentrer sur VoiceMeeter VoiceMeeter Donc qui va vous générer Donc vous l'avez là Pouf Voilà ça c'est mon VoiceMeeter Et je clique partout c'est génial Voilà là vous avez mon VoiceMeeter Je vous rappelle là on parle juste de préparer l'audio Après on va commencer à attaquer la capture vidéo Donc VoiceMeeter C'est pas très compliqué Je vous fais pas un guide en particulier sur ce programme là Je pense que si vous avez envie de jouer un petit peu avec Il y a plein de gens qui s'en servent Donc vous aurez plein de guides vachement complets D'ingénieurs son qui savent vraiment faire Qui vous expliqueront ça Moi je vous explique juste ce que j'ai besoin de vous montrer Pour qu'on puisse appliquer mes méthodes Nous avons donc Ça c'est une entrée audio Ça c'est une deuxième entrée audio Là c'est une troisième entrée audio Donc c'est là en fait vous allez injecter du son Dans une de ces trois plages de mixage Et là vous avez vos sorties Sorties A1 et sorties A2 Donc ça c'est le retour Ce qu'on va faire C'est que là c'est ma carte son C'est une Asus Exonar DXA Alors n'achetez pas cette carte son C'est de la merde Enfin c'est pas de la merde Mais c'est pas vraiment terrible pour le prix que ça coûte Enfin bon Là vous allez choisir sur A1 Déjà où est-ce que vous voulez sortir le son Le but c'est que vous avez besoin d'entendre Tout ce qui va être enregistré Sur une seule chose Sur le casque Parce que vous avez besoin d'entendre le son du jeu Éventuellement ça peut être utile Et vous avez aussi besoin d'entendre la personne avec qui vous discutez Éventuellement vous pouvez même vous amuser à vous mettre le retour dans les oreilles Moi j'ai vraiment du mal avec le retour J'ai tendance à hurler quand je m'entends en double dans mes oreilles Qui plus est il y a un peu de décalage Donc sur le A1 On va choisir la sortie son qui correspond à là où est branché votre casque Moi je sais que mon casque est branché sur ma carte son La Axus Exonar DX Donc je vais mettre là dessus Attention ne choisissez pas WD ou KS Pour une raison complètement obscure Ça a tendance à tout exploser Alors je sais pas pourquoi Mais vous allez avoir du lag Vous allez avoir des craquements Ça va être une horreur Donc vous prenez le MME Et vous choisissez la sortie son qui est connectée à votre casque Voilà comme ça vous allez vous entendre Le A2 éventuellement vous pouvez l'utiliser Si par exemple vous voulez faire entendre le son à une autre personne Qui a un casque branché sur une deuxième sortie son par exemple Vous pouvez faire d'autres choses Je vous laisse Vous pouvez pousser l'utilisation de cet outil là très très loin Et faire des trucs de fou Mais le son c'est pas mon truc Donc je m'en tiens au minimum Là vous avez les réglages pour les basses Les meds et les high Donc c'est les sons graves, les sons moyens et les sons hauts Là vous avez la possibilité en fait de choisir à chaque fois A ou B Si je décoche A par exemple C'est à dire que tout ce qui rentre ici va sortir sur le B Pas sur le A Moi je laisse tout activer parce que de toute façon j'utilise que le A pas le B Le virtual input Donc c'est encore une entrée son supplémentaire virtuelle Que vous allez pouvoir retrouver ici Vous allez voir on la voit dans la liste Celle là Donc le son vaillot Je vais vous expliquer à quoi il sert celui-là Et donc là nous avons le virtual audio cable Donc là on choisit pareil MME Je vais chercher mon virtual audio cable output Donc la sortie On va pas confondre avec input Parce que de toute façon on aura pas la possibilité d'utiliser ici Et donc là vous avez tout Maintenant comment ça marche Alors si ça vous amuse Vous pouvez vous amuser à tweaker la voix de la personne En baladant ce petit curseur Vous verrez Si vous le déplacez vers la droite La voix sera beaucoup plus claire et monotone Si vous voulez aller vers la gauche Il y aura plus de graphes qui vont monter etc Enfin amusez-vous si ça vous amuse Pour régler à l'avance C'est une vraie table de mixage Ça marche bien Et c'est du quasiment no lag Donc là on fait juste ça Et maintenant je vais aller sur Discord Et vous montrer comment ça se règle dans Discord Moi j'utilise Discord Ça marche La même méthode sera valable sur Xplit bien sûr Alors Moi ce que je vais faire sur Discord C'est que je vais Aller dans mes options C'est bien Et je vais aller dans les options voix Alors je vous explique comment ça marche Le but c'est que Sur Discord Sur TeamSpeak Ou même sur Mumble N'importe quel programme de communication Le périphérique d'entrée Ça devra toujours être votre micro Moi comme mon Windows est bien configuré Il sait très bien que c'est mon micro Le Yeti Celui qui est devant moi Qui va l'utiliser Donc je le laisse par défaut Comme ça si jamais demain J'ai un pote qui me prête un micro Pour faire un réglage J'ai pas besoin de toucher à ça Deuxième chose Le périphérique de sortie C'est là que ça devient important Le périphérique de sortie Qu'on va utiliser C'est le haut-parleur VB Audio Virtual Audio Cable C'est le premier programme Qu'on installe au début Ça veut dire qu'en fait Donc là vous pouvez fermer C'est bon Votre setup il est fini Pour Discord Vous en occupez plus En fait ça veut dire Que le son qui vient de Discord Va arriver Dans cette table de mixage là Cette table de mixage là Et ensuite Il va renvoyer le son Qui passe dans cette table de mixage là Par ici Dans votre casque Parce que vous avez quand même besoin De la personne avec qui vous jouez Vous allez voir après Pourquoi on fait ça Deuxième chose Le Virtual Input Et le Virtual Input Celui là Je vais l'utiliser Pour tous mes jeux Ça veut dire que En fait Dans les options de Windows Sur la lecture Je vais Configurer Le périphérique de sortie Par défaut Sur Le Virtual Audio Cable Voicemeeter Pourquoi ? Tout simplement Parce que Dans les jeux La plupart du temps On peut choisir A la main Sur quelle sortie On veut que le son sorte Problème Il y a des jeux Qui ne le proposent pas Par exemple Minecraft Pour n'en donner qu'un Du coup Vous allez être embêté Donc le mieux C'est de configurer Dans Windows Pour que ça Ça soit sa sortie Son par défaut Voilà Pour le configurer Je vous rappelle Vous le verrez Là je vais vous donner Un exemple sur celui là Voilà vous pouvez définir En tant que périphérique Par défaut Et périphérique de communication Par défaut Donc vous cochez les deux Vous verrez vous aurez le petit Le petit signe vert à côté C'est que c'est bon Ok Donc au passage Je vous parlais de l'enregistrement Par défaut tout à l'heure Là vous voyez Mon microphone il est ici Je fais clic droit Et pareil Même méthode On va utiliser les sorties Par défaut Une fois qu'on a fait ce setup là Au niveau du réglage audio De la partie un peu compliquée Casse tête à mettre au début On est bon C'est à dire que En pratique Quand j'enregistre J'ai Le son Discord Donc le son uniquement De la voix De la personne avec qui je joue Qui va aller dans cette table de mixage Et ensuite Qui ressort sur mon casque Pour que je l'entende Le son du jeu Lui va arriver dans cette table de mixage là Et va ressortir dans mon audio Enfin mon micro Moi je ne me mets pas le retour Mais si vous voulez vous mettre le retour Vous utilisez cette table de mixage en plus Vous mettez dans cette table de mixage Vous le renvoyez là Attention Disclaimer Quand vous utilisez Le virtual audio Voice meter Vio Il y a quand même Un très léger lag Si vous jouez à des jeux de rythme Moi qui joue à Osseux par exemple Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode là Et là c'est vraiment Vraiment Le cassage de tête total Voilà Ça c'est dit Et au passage Vous noterez que mon virtual Mon voice meter Vio Il est en 44 Hz Et ça ne devrait pas être le cas Je le corrigerai la prochaine fois Si j'y pense Dernière chose Au niveau de la caméra Vous pouvez utiliser une webcam Dans lequel cas Moi vous savez J'en ai une pour les streams Si vous utilisez la webcam Bah vous utilisez généralement Le programme qui va être fourni Avec la webcam Pour enregistrer la vidéo Et l'audio en même temps Généralement je vous conseille D'utiliser Laissez le réglage d'office C'est à dire que ça va enregistrer Avec le micro de la caméra Vous comprendrez pourquoi Après sur une vidéo Qui va sortir un peu plus loin Sur le montage Moi pour les let's play Je vais utiliser en fait Une vraie caméra vidéo La qualité est mille fois mieux Le capteur est beaucoup plus sensible On a une bien meilleure optique Et je pense que vous le voyez là Actuellement je vous parle Vous êtes sur mon visage Vous voyez qu'il y a une différence Quand même en termes de qualité J'ai quand même un enregistrement En 60 fps En 1080p Natif et brut Ce qui est vraiment optimal Et c'est surtout Beaucoup de confort Pour les gens qui ont tendance A faire beaucoup de let's play En fait ce commentaire Voilà Donc c'est tout Pour les réglages audio Je vais arrêter cette vidéo ici Et je vous retrouve dans une vidéo Qui va sortir très prochainement Peut-être normalement La semaine prochaine Si je suis le rythme qui est prévu Et cette fois on va parler Dans comment enregistrer La vidéo et l'audio Parce que là pour l'instant On a fait un setup Mais on n'enregistre rien Dans tous les cas Si cette vidéo vous a été utile Et si vous avez trouvé ça pratique La première chose à faire N'oubliez pas de la partager autour de vous Vous avez beaucoup d'amis Qui peut-être seraient vachement aidés Par ce type de tuto Et c'est vraiment Ce que je vous explique là C'est pas de la bricole C'est vraiment le réglage Que tous les gros streamers Et surtout les gros youtubeurs Utilisent Ceux qui font des trucs bien Je parle pas des gros en nombre d'abonnés C'est pas toujours ceux qui bossent le mieux Mais voilà Ça c'est le setup standard Du bon let's player En particulier Ou du bon Du bon enregistrement Pour les vidéos Dans tous les cas Mettez un pouce bleu Si vous avez trouvé Que cette vidéo était cool Et si vous voulez Que je vous sorte plus vite la prochaine On sait jamais Si il y a plein de pouces bleus Que je sortirai tout de suite N'oubliez pas bien sûr De t'abonner à la chaîne Pour ne pas rater la suite De cette série de vidéos Et moi je vous dis A très bientôt Ciao Ciao